Pourquoi la communauté noire de France est en retard ? Pourquoi les noirs de France dorment ? Désolé, je commence directement au taquet, parce qu'en fait, je suis tout simplement choqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Lamine, je suis votre frère, j'habite en Égypte, j'ai quitté la France depuis maintenant 14 ans, et là, actuellement, je suis revenu à Paris depuis hier. Et lorsque je vis en France, à chaque fois, comme vous savez, chaque communauté, on a des habitudes qui sont propres à nous, des habitudes culinaires, des habitudes vestimentaires, etc. Donc, quand je vis en France, j'en profite toujours pour essayer de ravitailler, parce que je vis en Égypte, et en Égypte, il y a des choses qui ne sont pas présentes, donc j'en profite pour les acheter en France. Par exemple, moi, je suis du Gabon, on aime manger le manioc, donc c'est des choses que je peux trouver ici, en France, que je ne veux pas trouver en Égypte. Le riz, casser deux fois, ça, c'est des choses qu'on n'a pas en Égypte. Donc, j'essaye toujours de me ravitailler lorsque je vis en France. Et il y a une chose qui me choque toujours quatorze ans après que j'ai quitté la France, c'est que je me rends compte que la communauté noire, on dort. Car tous les commerces que nous, on devrait prendre, parce que c'est nous les premiers consommateurs, je me rends compte que ces domaines ont été pris par d'autres personnes, par les Asiatiques, par les Maghrébins, etc. et que les Noirs, on dort, on est en retard. Comment cela se fait ? Que les Asiatiques, qui sont des gens qui ont émigré après nous ici, qui, pour beaucoup d'entre eux, ne parlent pas le français comme il se doit. Donc, pas les papiers français, ils arrivent à avoir des boutiques, à ouvrir des commerces et à nous vendre les produits que nous, on consomme, alors que nous, on est français, on est né ici, on n'a pas de contraintes administratives, on n'a aucune contrainte et, subhanallah, si tu veux acheter du riz, c'est soit un Maghrébin qui va te le vendre, soit ça va être un Asiatique. Vous allez au centre commercial des Bedotes, à Sevran, vous allez voir, la plupart des consommateurs, ce sont des Noirs, et la plupart des commerçants, ceux qui vendent, ça va être des Asiatiques ou des Maghrébins. Vous allez dans tous les quartiers, et là, je suis à Ronissoubois, par exemple, et bien, vous descendez en bas, tout à l'heure, j'étais en bas dans le quartier, la plupart des consommateurs, la plupart des gens qui vivent dans le quartier, ce sont des Renoirs, et la plupart des commerçants, ça va être des Asiatiques ou des Maghrébins. comment ça se fait que la communauté Noire, on est énormément dans la consommation, nous sommes des gens qui achètent beaucoup, mais qu'à côté de cela, il y a très très peu de commerçants Noirs, comment ça se fait que l'on dort, comment ça se fait qu'on a de l'argent pour acheter, mais où est cet argent pour investir ? J'ai posté cela tout à l'heure sur mon Instagram, il y a des frères qui m'ont dit, oui, parce qu'il faut s'entraider, les autres communautés s'entraident, quand un a besoin de l'argent, tout le monde vient l'aider, non, moi je ne suis pas d'accord avec cette mentalité, tu veux ouvrir un business, tu travailles, tu veux de l'argent de côté, tu ouvres ton business, il n'y a personne qui va venir investir pour toi, il y en a un autre qui me dit, ouais, il me dit, on se met des bâtons dans les roues, etc., moi aussi je ne suis pas d'accord avec ça, alhamdoulilah je fais du commerce, et je travaille avec des Renoirs, je n'ai jamais eu de problème, parce que je suis un Renoir, qu'un l'autre ne veut pas venir faire du commerce avec moi, donc au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter, trouver des excuses, on est, nous on est la deuxième génération, nos parents ils sont venus, ils ont immigré ici, on est né ici, on a bientôt la quarantaine, et tu vois très très peu de commerce tenu par des Renoirs, tu descends en bas, boulangerie, ça va être des maghrébins, des tunisiens, machallah pour eux, et je suis très content, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de la jalousie envers nos frères maghrébins, mais c'est tout simplement, essayer de motiver notre communauté ici, à faire pareil, tu descends en bas, boulangerie, ça va être des maghrébins, tu vas descendre des d'axiphones, ça va être des Sri Lankais, ou des Bengalés, etc., restaurants, tacos, etc., ça va être des maghrébins, etc., où sont les Renoirs, et les commerces, dans lesquels nous consommons, là où tu vas acheter, la dakatine, tu vas acheter du riz, tu vas acheter de la banane plantain, tu vas acheter du piment, tu vas acheter tout ce que nous, on consomme, des mèches, etc., et bien, subhanallah, les commerçants, pareil, ça va être des asiatiques, ou des rebrus, c'était d'alors, j'étais à Aubervilliers, pour aller acheter du tissu, seulement pour le jour de l'Aïd, et pareil, les commerçants, c'était des asiatiques, et leurs employés, ils prennent des employés Renoir, parce que, comme ça, c'était des soniqués, les employés, etc., parce qu'ils vont avoir de la facilité, à pouvoir discuter avec les clients, au bout d'un moment, il faut que les Renoirs de France se réveillent, je vous le dis, ce constat-là, je le fais, à chaque fois que je vis en France, comment ça se fait que vous ne faites pas de commerce, comment ça se fait que, vous vous dormez, et les gens, ils viennent, ils mangent votre argent, en fait, les gens viennent, ils mangent votre argent, à votre place, subhanallah, imaginez-vous, demain, et que ce soit que des Renoirs, qui vendent, les produits des Maghrébins, ou des Sri Lankais, etc., ce serait étonnant, ce serait très étonnant, donc je pense que, cette vidéo, c'était un petit message, un petit alerte, réveillez-vous les gars, il y a de l'argent à se faire, et les gens le font à votre place, là où vous, normalement, vous devriez être, c'était vraiment un petit rappel, pour que les gens de la communauté Renoir, de manière générale, se réveillent, parce que les gens font de l'argent, à votre place, ils mangent votre jus, donc voilà, ils ne sont pas là, et eux, sont là où, normalement, vous devriez être, donc, c'était une petite vidéo, un petit rappel, et je vous dis, assalamualaikum.